Coup franc assez intéressant à voir comment comment ils vont jouer et surtout comment ils vont réagir s'il est repoussé. A priori Sege est en Tereo pour se charger de ce coup de Pierre Etébosca qui s'efface, Tereo c'est direct et ce sera finalement à côté du but de Mikael Salamon. Je vais juste rebondir et ajouter un petit peu à votre attention sur cette action justement qui manque Hakim Zedatka pour le centre et la reprise de la Red Salamon pour la première tentative en pivot dans la surface de réparation de Jérémy Brue. Premier avertissement du côté de l'entente. Avertissement pour le moment sans frais avec ce corner au premier poteau qui va être sauvé sur la ligne par la présence de Rosario Latouchon et Tereo qui avait tenté de couper. Jeffrey à sous-main le long ballon d'Hakim Zedatka. Ça va être mis en retrait finalement avec Kembendaoud la frappe et encore la reine Mikael Salamon. Et que faire derrière quand on a un bloc haut, une récupération haute comme celle de Sivek qui d'ailleurs se projette mais va partir dans la profondeur. Pas de enjeu pour Jérémy Brue. La balle en retrait, Sivek qui s'était projeté qui est finalement le ballon au second poteau avec la frappe de Bosca qui passera à côté. Attention on va peut-être voir cette action. Le centre de Zedatka qui va être renvoyé par Suissi, second poteau. A souverain qui se rendait sur le pied gauche, ce ballon enlevé par Jérémy Labore et Salamon pour aller le capter. La seconde chance avec Simondia qui va revenir sur le pied gauche pour pouvoir adresser un bon sens. On s'est dévié de la tête dans la surface de réparation par Tafadiaye. Cette équipe de Marignane qui a beaucoup de mal quand même sur les côtés, notamment sur le flanc gauche. Ouais parce que c'est encore de là que va venir ce centre qui prendra la base transversale à la conclusion. Mohamed Silat qui dévisse au ballon sur la transversale sur le centre de Simondia. Lyon-Duchère mène 1 à 0 face à Avranche. On a vu un autre 0 à 0. Concarneau-Rhodès et Bourg qui mène. Attention quand même à cette action dans la surface de réparation. Le bon cadrage là face à Jérémy Brue, la ballon rentrait quand même, le plein du pied qui finit à côté. Est-ce que ça a été touché ? Oui. Le bon appui pour essayer de combiner avec Adias Sanna. La frappe à distance de Guillaume Bosca qui passera au-dessus. Mais qui est très 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 et trop rarement dans la surface. A l'image de son compère de l'autre côté, côté gauche. Alors on a souvent... Attention l'erreur d'appréciation de ce ballon de Ryan Soucy. Jérémy Brue dans la surface de réparation, la talonnade qui est bien jouée pour Bosca. Une erreur se paye cash en championnat national. Marignane a beaucoup trop payé dans ce début de saison. Mais Marignane peut remettre maintenant les compteurs à 0, ça s'équilibre. Et Bosca qui vient inscrire ce but pour délivrer Marignane à sa 38ème minute. Bosca qui est inscrit à son deuxième de la saison après celui d'inscrit il y a deux semaines face à Cholet. Regardez encore une fois. Là par contre c'est un petit peu déchiré. Jeffrey Assoumin la remise pour Talal. En jeu dans quelques instants après ce coup franc qui sera frappé par Madi Talal. On roule les premiers poteaux. Quagby va boxer ce cuir et faire son premier arrêt de la soirée à la 67ème minute. C'est la raison, c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Patrick Serrault va faire ce changement. Attends sur l'enchaînement. Mathieu Géran retrait. L'arrivée de Talal a frappé contrée. Une étincelle aura suffi ce soir à l'entente Saint-Gracien. C'est un garçon qui à chaque fois allume cette étincelle. Il a cadré un coup franc. Et cette fois-ci avec la réussite sa frappe déviée finie au fond du but un peu partout grâce à Madi Talal. Et Coulon pour frapper ce coup franc. Il vient frapper la tête de Théréo. Et l'arrêt de Mikkel Salamon. L'avantage de séparer Milandri après le croix point un petit peu haut de Milo Joukanovic. Bosca avec du tempo dans la surface de réparation. Au second poteau ça file pour Zedatka. La frappe de Zedatka. La parade de Mikkel Salamon. Sur la frappe d'Akim Zedatka. La frappe d'Akim Zedatka. La frappe d'Akim Zedatka.